Aujourd'hui, je vous montre comment construire la meilleure ferme à raid sur Minecraft 1.21. On va construire cette ferme au-dessus d'un océan, car de cette façon, nous pouvons contrôler plus facilement le spam des raids, et surtout, on peut optimiser la ferme pour accélérer les raids et donc avoir plus de récompenses. Voici la liste des matériaux que vous aurez besoin. Premièrement, pour avoir le bon endroit, vous devez trouver un océan très grand avec aucune île à une distance d'au moins 128 blocs. Pour voir rapidement si une île est trop proche, réduisez votre distance à 8 chunks, et regardez autour de vous, et si une île est visible, c'est qu'elle est trop proche et pourrait briser la ferme. Une fois que tout est correct, vous allez construire une plateforme de 5 par 5 en bloc de vitre. Mettez un double coffre ici et un entonnoir pointant vers le double coffre. On peut rajouter deux blocs de vitre, comme ceci. Ensuite, on va augmenter la hauteur ici de 26 blocs. C'est important d'avoir la bonne hauteur pour que lorsque les pierres vont tomber, ils ne leur resteront qu'un seul point de vie. Rens-en haut, on fait une plateforme de 4 par 4. On va mettre un bloc ici, et puis on va ajouter 10 blocs dans cette direction. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on relie les deux côtés pour faire un carré. Et puis, on va le remplir de blocs. Pendant que je passe ces blocs, je vous invite à devenir un membre de la chaîne. Vous allez pouvoir débloquer plein d'avantages, comme l'accès aux nouvelles vidéos 24 heures à l'avance, des emojis spéciaux, des commentaires prioritaires et plein d'autres trucs que je vous laisse découvrir. En plus, ça nous soutient directement, moi et ma soeur Léa. Bon, pour revenir à la ferme, on va venir dans ce coin et on va mettre deux blocs, juste ici. On ajoute quatre blocs de vitres ici et quatre de l'autre côté. On augmente l'hauteur de notre muret de vitres de deux. Une fois que c'est fait, on revient ici pour faire un autre mur de deux blocs par cinq blocs de hauteur. On fait la même chose des deux côtés. Ajoutez trois demi-dalles, comme ceci. Maintenant, vous allez mettre des pancartes au même endroit que moi. Il faut en mettre deux ici en haut, deux autres ici, une en dessous et une dernière juste ici. On peut prendre notre seau de lave et le mettre complètement en haut. Et puis, on peut prendre notre seau d'eau et le mettre juste ici. Après, on prend nos blocs de vitres et on fait un contour comme ceci. Normalement, vous devriez avoir une plateforme qui ressemble à cela. Pour descendre, on va briser tous ces blocs jusqu'en bas. Une fois rendu en bas, on va prendre nos blocs de pierres et on va faire quatre colonnes qui remontent jusqu'en haut, pour faire un tunnel où les pierres vont tomber. Maintenant, on peut simplement sauter dans l'eau. À l'intérieur, on peut briser ces deux blocs et les remplacer par des demi-dalles. Et puis, on va mettre une torche juste ici. Avec nos blocs de vitres, on va créer une petite maison pour être en sécurité. On va mettre des murs de trois de hauteur et un plafond. On peut aussi ajouter une porte de votre choix. Il ne nous reste plus qu'à rapporter un villageois dans notre maison. La meilleure façon, c'est bien sûr avec un bateau. Une fois qu'il est à l'intérieur, on bloque la porte pour qu'il ne s'échappe pas. Et puis, on va mettre un lit dans ce coin avec une table de métier par-dessus. Maintenant, on va essayer de pousser le villageois et de l'enfermer avec nos blocs de vitres. Et voilà, comme ça, il ne devrait pas s'échapper et la ferme est complétée. Il nous faut simplement des fioles funèses que l'on peut obtenir soit dans les chambres des épreuves, en tuant un pireur avec une banderole, ou bien en construisant ma ferme à fioles funestres. Je vous mets le lien dans le coin si jamais ça vous intéresse. Maintenant que l'on a plusieurs fioles, on va pouvoir retourner à la ferme et en boire une dans notre maison. On doit attendre 30 secondes avant que la malédiction disparaisse. Et puis, le raid devrait se déclencher par lui-même. Peu de temps après, des pireurs devraient tomber dans notre piège. Je vous conseille d'avoir une épée avec les mêmes enchantements que moi pour avoir plus de loot et être sûr de tuer en un seul coup tous les monstres. Aussi, à la fin du raid, vous pouvez voir une autre fioles et 30 secondes plus tard, un nouveau raid devrait débuter. Je vais faire un petit test en tuant tout le raid pour vous montrer tout ce que j'ai récupéré. Alors, avec un seul raid en difficulté difficile, j'ai reçu tout cet expé et tous ces objets. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like. Et si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires et je vais essayer de vous aider. Allez, bye bye!